bonjour à tous et bienvenue c'est parti on est en live bonjour fabienne bonjour comment ça va ça va très bien je vois le compteur monter je vous laisse alors tranquillement tous arriver avant qu'on puisse démarrer ce ruby ou bien évidemment avec grand plaisir on va focaliser sur la très belle ville de Saint-Etienne et je suis né à Saint-Etienne donc on va pas du tout être impartial pendant cette session je vous le dis les dés sont complètement quipés mais parce que c'est une très belle zone une très belle région pour faire vos investissements alors avant de démarrer impeccable je vois le monde arrive avant de démarrer on a merci beaucoup de votre fidélité déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous rejoindre pour qu'on mette en lumière pour tous ceux qui sont intéressés pour investir à Saint-Etienne comprendre les tenants et les aboutissants de cette ville des différents quartiers pour investir quels sont les types d'opérations à privilégier en fonction de profil d'investisseur je le redis il y aura pas une vérité générale dedans il y a autant de projets que d'investisseurs le but du jeu c'est vraiment que le projet vous plaise à vous en tant qu'investisseur dedans vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous accorder votre confiance depuis l'étranger on salue tous les français de l'étranger les expatriés les non résidents est ce que vous pouvez dans le chat me dire de la ville du pays depuis lequel vous nous écoutez depuis lequel vous nous regardez ça va nous permettre en même temps d'adapter avec grand plaisir en fonction de la situation de ceux qui sont connectés aujourd'hui pour qu'on puisse vous délivrer un maximum de valeur on a bien sûr prévu une présentation pour vous délivrer un maximum de valeur gratuitement mais le but du jeu c'est bien évidemment que ça puisse aussi et surtout vous servir et du coup au maximum mettre en avant ça pour vous répondre à toutes les questions que vous posez sur le marché immobilier sur l'investissement de manière générale parce que plus que jamais étant donné que les acheteurs reviennent en force et reprennent la main il ya de très très belles négo ou opérations à faire et du coup c'est tout l'enjeu qu'on puisse vous accompagner dans ce chemin bonjour kevin bonjour laura bonjour martin bonjour roger kevin c'est style annette bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire et je vois que est représenté les stéphanois aussi sont venus en force bonjour stéphanie de saint etienne soyez la bienvenue et on va faire une session dédiée à saint etienne je vais vous projeter ce qu'on vous a préparé le fonctionnement je vous le dis restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce que à la fin on vous a gardé en exclusivité pour vous pour remercier et de votre fidélité et votre présence des opportunités qui sont à accueillir merci fabien parce que je sais que c'est toujours un très gros boulot il ya eu encore un et c'est tout à fait normal un ajout de dernière minute parce que les bonnes affaires se vendent rapidement même en contexte d'augmentation des taux tout le monde veut gagner de l'argent et c'est normal et tout le monde veut faire des bonnes affaires dedans donc merci beaucoup fabien parce que je sais que c'est à chaque fois pour vous garder une opération beaucoup de travail dedans donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous a gardé plusieurs pépites et l'idée c'est qu'on vous présente en amont la zone pour vous puissiez vraiment comprendre et ça puisse répondre à toutes vos questions pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois je m'appelle michael zonta je suis cofondateur de la société investissement locatif.com on a beaucoup investi avec mon associé dans différents biens immobiliers dans différents modes d'exploitation et dans différents produits du studio t2 division colocation immeubles de rapport locaux commerciaux vous ne serez donc pas cobaye on a déjà expérimenté beaucoup de choses on a une équipe aujourd'hui de plus de 200 collaborateurs ça se compte en millions d'euros bien évidemment l'ensemble des projets parce que c'est plus de 2500 projets qui ont été livrés c'est une couverture nationale qui est importante c'est plus de dix ans de track record donc ça vous permet pour tous ceux qui ont envie de se jeter dans l'aventuré de mettre une casquette d'investisseurs et je vous le souhaite parce qu'en plus j'y pense parce que je faisais des stories ce matin instagram et comme je dis on est le 5 du mois et le 5 du mois séjour de paye chez les investisseurs parce qu'entre le premier et le 10 c'est là où tous les locataires payent leurs loyers et dans un contexte d'inflation je peux vous dire que les loyers ont aussi énormément augmenté donc si vous avez envie de vous protéger d'investir dans des actifs ben je pense que vu le contexte d'inflation c'est plus que jamais la priorité on va voir ensemble la vision générale et fabienne va nous présenter la ville de saint etienne les différents projets pourquoi c'est une ville dynamique pourquoi est ce que vous devriez l'avoir dans votre scope de ville pour investir les différents quartiers à privilégier on va voir les différents types de biens est ce qu'il ya des biens qu'il faut privilégier est ce qu'il ya des biens qu'il faut exclure dans votre scope et enfin je vous le dis restez bien jusqu'à la fin on a quelques pépites pour vous le fonctionnement sur la droite de votre écran vous avez un chat donc avec grand plaisir vous pouvez poser vos questions les prendra au fil de l'eau ou à la fin mais en tout cas bien évidemment on répondra à toutes vos questions le but du jeu c'est que ce soit interactif qu'on puisse vous faire travailler aussi c'est pas que nous et surtout vous donner un maximum de conseils pour tous ceux qui se posent des questions sur l'investissement général et plus précisément sur la ville de saint etienne on va voir ensemble la ville alors c'est j'aime bien ce fonctionnement là alors il ya le slide on va pas le faire l'affront de le lire c'est pour qu'il ya vous les points c'est pour que vous puissiez avoir un max de valeur avant fabienne je sais que ceux qui nous regardent ont toujours cette question ils veulent en savoir plus sur toi qui est cette chasseuse de saint etienne qui achète tous les biens immobiliers pour elle ou ses clients et qu'ils n'en laissent aucun aux autres non est ce que tu peux nous dire un peu ton sacrifiant parce que je sais que si investisseur c'est jamais si on le féminise ou pas je ne suis pas laissé investisseur ou investisseuse donc on peut dire les deux ça fait dix ans que j'hésite donc si quelqu'un dans le chat veut clarifier je vais le masculiniser sinon ça fait dix ans que tu es que ça fait un moment et du moment direct et investisseur de manière générale et plus précisément à saint etienne donc tu as vraiment l'historique et le track record de la ville est ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui seraient rares oui alors je m'appelle fabienne je suis née à saint etienne je n'ai pas vécu uniquement dans cette ville je me suis expatrié quelques années et puis j'y suis revenu il y a une vingtaine d'années de ça pour des raisons familiales surtout j'ai commencé à y investir il ya un petit peu plus de dix ans j'adore cette ville pour des motifs personnels mais plus particulièrement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui sur des motifs d'investisseurs c'est une ville où on peut commencer petit et appliquer la technique des petits pas dupliquer les opérations dans le temps et faire grandir son parc voilà donc je vous disais que ça fait 11 ans que j'ai commencé l'investissement locatif aujourd'hui des biens j'en ai 14 ça pourrait paraître beaucoup mais c'est pas énorme c'est juste un tout petit peu plus d'un parent ça coupe un tout petit peu je sais pas si c'est que pour moi dites le moi dans le chat j'ai légèrement ça saute un petit peu tu es en wifi oui bon vous dites moi dans le chat si ça si c'est que moi ça coupe légèrement c'est peut-être sinon que chez moi juste pour être sûr que ce soit fluide aussi chez vous bah c'est pas énorme c'est énorme si effectivement ouais ça saute un peu alors je sais pas si tu peux changer de réseau de wifi et ou basculer en 4g le cachet en fonction du trou sinon on continue comme ça mais c'est juste pour te dire ça saute un problème mais sinon ça mais sinon ça ça passe alors tu es très modeste je meubles un peu je fais mon michel drucker pendant que tu vérifies si tout va bien c'est quand même beaucoup 14 félicitations pour ça c'est aussi ce que on essaie d'enseigner au quotidien c'est le fait de dire quand on dit une méthodologie qui marche la différence ensuite entre les entrepreneurs et ce malheureusement qu'ils le sont moins parce que j'assimile vraiment investissement immobilier à l'entrepreneuriat c'est le fait de dupliquer un modèle qui marche pour tout simplement ensuite progresser et arriver à faire de l'argent parce que c'est une boule de neige de manière générale qui avance donc c'est un superbe track record de 14 ça fait quand même du volume on va la laisser se reconnecter je pense qu'on a perdu quelques secondes parce que ça s'est ça s'est figé dedans je vous donne un petit peu de contexte dedans ça fait quatre à cinq ans maintenant qu'on a ouvert la ville de saint etienne j'étais très heureux parce qu'il y avait un sujet aussi personnelle ou elle a un petit problème de réseau je vois bonjour nice bonjour jf jean françois merci beaucoup c'était un petit peu haché je vais laisser revenir un petit peu ça me permet de vous donner un petit peu de contexte sur la ville de saint etienne chez investissement locatif.com fait quatre à cinq ans qu'on l'a ouvert on a fait je pense entre je passe 50 à 100 opérations gros smile pour vous donner un ordre de grandeur ça va du studio à l'immeuble entier de rapport on a accompagné des très gros clients sur des ensembles immobiliers c'est aussi l'intérêt que représente cette ville à mes yeux parce qu'il y a une attractivité bien évidemment au prix au mètre carré qui d'ailleurs quelquefois de l'extérieur à un peu une mauvaise image en mode ville très populaire industrielle ou autre ça permet d'avoir des rentabilités qui sont exceptionnelles en un en deux ça permet de couvrir toute la palette d'investissement et c'est ça qui est assez génial je trouve sur cette typologie de ville c'est que vous êtes investisseur débutant on va pouvoir débuter sur des opérations à partir de 100 000 euros tout inclus même un poil moins mais bon on va on va faire des chiffres ronds pour vous ayez un ordre de grandeur et quand je dis tout inclus c'est appartement notaire travaux mobilier notre rémunération et après il n'y a pas de limite on a fait des opérations à plusieurs millions d'euros pour des investisseurs comme une surface financière plus importante et ça leur permet d'avoir des blocs entiers je vous recherche ça d'ailleurs on avait fait une interview d'un investisseur avec nous qui a acheté avec investissement locatif et bien disant par le concours de Fabienne plusieurs opérations je vous le remettrai dans le chat après pour ceux qui sont intéressés d'avoir un track record d'investisseurs qui est passé par nous ouais c'est bon je pense qu'on te voit bien parce qu'on te voit bien je pense qu'on t'entend aussi du coup on s'est arrêté à ton track record 14 appartements qu'est ce qui fait que tu as choisi la ville de Saint-Etienne au delà que ce soit une ville de coeur parce qu'on peut différencier la ville de coeur et son porte-monnaie qu'est ce qui fait que tu as choisi la ville de Saint-Etienne pour investir à titre personnel aussi sur le sur la première opération clairement c'était son ticket d'entrée qui est plus faible que à peu près partout ailleurs en France et son fort taux de rentabilité donc forte d'une première expérience j'ai été moi même surprise que dès la mise en commercialisation de mon bien j'avais plus de 30 dossiers et je me suis dit ben en fait qu'est ce que c'est que ce marché si j'avais 30 bien j'enlourais 30 donc l'envie de continuer et puis l'immobilier c'est quand ça marche c'est addictif donc on y revient forcément j'ai pas les stades sous les yeux mais je pense qu'on a fait entre 50 et 100 opérations dans la ville ou peut-être plus et je me trompe 180 voilà bon vous voyez j'étais pas très très loin à la baisse dedans est-ce que tu peux nous présenter la ville sous un point de vue investisseur est ce que c'est une ville dynamique c'est quoi les grands projets qu'est ce qui fait que ça se loue bien aussi derrière pour tous ceux qui ont envie d'investir ben puissent un petit peu placer le curseur et j'aime bien qu'on soit aussi complètement transparent parce que c'est pas je le dis souvent d'immobilier c'est qu'on crée de la valeur c'est pas non plus le monde du bisounours c'est quoi les avantages et les inconvénients toutes villes en ont pour que ceux qui sont intéressés voilà puissent placer le curseur est ce qu'il y a des concessions à faire et si oui ce sont lesquelles où on puisse avoir vraiment la palette globale très bien alors saint-étienne c'est la 14e ville de france en termes de d'habitants on a 175 mille habitants et à peu plus de 500 mille si on prend les villes de la métropole on a des secteurs assez morcelé donc d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un une présence locale qui connaissent les secteurs leur force leur faiblesse leur faiblesse comme partout en france on a des secteurs plus patrimoniaux d'autres plus populaires populaire ne veut pas dire à bannir puisque on a parfois des bonnes surprises dans les quartiers populaires et inversement dans les quartiers patrimoniaux des fois on a des taxes foncières un peu plus élevées donc en fonction du profil de l'investisseur de ses attentes et de son cahier des charges on peut répondre un petit peu à tout type de demande voilà sur cette ville de saint-étienne en termes de typologie de bien moi mes coqueluches personnelles sont les studios t1 et t2 puisque c'est ce qu'il ya de plus liquide sur le marché ce qui ne veut pas dire que la colocation n'a pas de sens bien au contraire on en fait aussi il ya d'autres contraintes qui sont à peu près toujours toujours les mêmes mais plus de rentabilité aussi et l'immeuble de rapport bien sûr qui va d'un budget de clé en main 350 mille à 700 800 on a de l'extérieur certains ont l'image mais vrai ou faux c'est aussi pour tu places le curseur en objectivité au delà de la blague du début d'une ville ou quoi d'une ville populaire où ça pourrait être soit dur de louer soit avec une clientèle populaire dedans c'est quoi ton ressenti ce que c'est vrai est ce que c'est faux est ce que ça dépend du bien est ce que ça dépend des quartiers est ce que tu peux nous donner un peu ta vision dessus alors c'est une ville qui a un passé minier qui diminue et dit ouvrier bien évidemment que c'est pas une ville qui est très riche pour autant c'est une ville qui est riche de 28000 étudiants en fonction des secteurs on a tout type de population comme comme partout en france et du coup non je ne partage pas ce constat sur saint etienne égale ville populaire c'est ça dépend des quartiers ça dépend des biens ça dépend ça dépend plein de choses mais on n'a pas de difficulté à louer dès lors qu'on met sur le marché des bons biens au bon endroit ouais c'est quoi la typologie de locataire derrière c'est alors c'est le bien qui appelle le client ou ou comme le marché immobilier est accessible ça permet d'avoir des plus grandes surfaces le comparativement aux très grandes métropoles de france et du coup on a des gens qui restent plus dans la durée c'est plus du jeune actif ou des familles à quelle typologie de locataires on peut s'attendre on a beaucoup alors chez investissement locatif on fait particulièrement du meublé donc qui dit meublé dit souvent une cible plutôt jeune des étudiants en premier lieu des jeunes actifs des jeunes couples qui viennent de s'installer récemment des retraités qui cherchent un pied-à-terre aussi qui passent leur vie en camping-car on a c'est assez varié mais c'est plutôt assez peu de famille finalement sur du meublé plutôt des jeunes des étudiants des actifs ou des retraités ok par exemple sur ton track record alors nous les biens il ya un certain nombre de biens à saint etienne qu'on gère ce qu'on a une filiale dedans quand le client veut nous laisser il ya une partie où c'est eux qui gèrent par eux mêmes donc on n'a pas le on n'a pas la vision ensuite de soit la typologie locataire soit du niveau de loyer en termes de paiement tu as déjà eu des soucis sur tes apparts est-ce que ça paye bien est ce que tu conseilles de mettre une assurance quoi qu'il arrive est-ce que c'est la question les génériques peu importe des villes en france moi à titre personnel je n'ai jamais eu aucun incident de paiement moi donc voilà sur sur les investisseurs que j'ai accompagné jusque là je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit avoir ce genre de problème donc voilà maintenant le jamais n'existe jamais en fonction de la pétence du risque de l'investisseur effectivement on peut prendre une soyez impayés moi je n'en prends pas parce que je prends toujours un garant pour mes locataires et jusqu'à présent ça m'a toujours suffi donc moi j'ai été hyper surpris quand on a ouvert la ville de la tension qu'il y avait dans cette ville sur le marché locatif c'est la rapidité avec lesquelles quand on s'est occupé des biens ça s'est loué dedans en termes économiques est ce qu'il ya des entreprises qui tirent justement cette attractivité sur le marché locatif est ce que c'est l'université on sait que c'est une ville d'investisseurs parce qu'il ya de la rentabilité peut-être que tu sais pas mais comment on explique qu'il y ait cette tension il ya une forte disparité de la qualité des biens sur le secteur donc forcément quand on passe par investissement locatif on met sur le marché un bien qui a été refait ou entièrement rafraîchi meublé décoré donc des états on différencie de ce qu'on va trouver du meublé lambda ce qui explique en partie l'attractivité après saint-étienne regroupe 70% des des emplois de la loire donc aussi on a un gros bassin de travailleurs qui se concentrent dans cette ville là voilà je pense les deux principales raisons de l'attractivité locative alors peut-être on va prendre quelques questions lionel bonjour c'est investir sur saint-étienne merci de me contacter avec la avec grand plaisir merci lionel du coup je vous envoie un message en privé pour téléphone j'ai votre email mais comme ça sera plus facile si j'ai votre téléphone question de jean paul bonjour jean paul saint-étienne a été assailli par les investisseurs il ya quelques années et ont trouvé une offre surabondante est-ce que le marché s'est régulé alors déjà est ce que tu es d'accord avec avec jean paul et c'est toujours le même sujet en fait pas je vais laisser fabien de répondre mais quand juste pour sinon jean paul n'hésitez pas à préciser quand on dit une offre surabondante vous voulez dire quoi de bien à vendre si c'est le cas oui mais quand on trie les biens intéressants non c'est à dire que quand vous avez trié mais ça c'est toute ville c'est pas lié qu'à saint-étienne est-ce que vous pouvez me dire juste j'en paul de votre question si c'est sur l'offre à l'achat ou l'offre à la location dedans et du coup indépendamment bien sûr avec fabien je veux bien ton avis est-ce qu'il y a toujours autant d'investisseurs est-ce qu'il y a une bulle sur saint-étienne au tout court parce que les taux d'emprunt étaient bas et comment elle marche aujourd'hui alors oui saint-étienne c'est une ville d'investisseurs historique parce que parce qu'une ville rentable à forte rentabilité financière on va dire donc il y a des investisseurs de père en fils il y a des gros marchands de biens il y a des gens qui font tourner leur parc et qui ont pignon sur rue depuis une cinquantaine d'années il y a aussi les plus novices et c'est une ville qui tracte beaucoup d'investisseurs parce que quand les taux augmentent et qu'on est sur une ville où le ticket d'entrée est accessible et qu'on a un fort taux de rentabilité forcément des personnes qui avaient un budget qui leur permettait d'aller ailleurs en france hier se retrouvent à réduire leur capacité de financement et se retrouve sur le marché stéphanois effectivement en termes de d'investisseurs à servir il y a beaucoup de monde effectivement mais c'est bon signe pour la ville ça veut dire que les biens sont recherchés aussi Jean-Paul c'était offre à la location donc c'était qu'il y avait pléthore de d'offres à la location nous ça on a le track record on a alors effectivement je pense que ça dépend aussi encore plus de ce que vous délivrez sur le marché locatif pas pour nous lancer des fleurs parce que s'il n'y a rien qui est impossible c'est toujours pareil est ce que quelqu'un qui connaît parfaitement l'immobilier c'est ce qu'on sait faire oui c'est l'expertise c'est du temps je suis très à l'aise avec ça donc nous on va apporter vraiment une solution pour vous aider à scaler votre patrimoine à avoir un regard d'expertise sur le marché c'est un travail c'est bien sûr du temps et de l'expertise d'être sur place dedans mais à partir du moment où vous différenciez par la qualité mais ça je crois que c'est sur tout business confondu bien évidemment vous allez drainer une clientèle qui est à la recherche d'un bien qui a une meilleure qualité donc je pense qu'on s'est énormément différencié par ça et quand vous regardez effectivement les biens qui sont disponibles à la location c'est comme manger un pâte-pâte il y a différents pâte-pâte ils n'ont pas tous le même prix mais c'est pas tous la même saveur dedans donc c'est exactement aussi ça j'espère que ça aura répondu à votre question jean paul il y a eu pas mal de questions je vais essayer de les prendre en même temps pour qu'on parle de la ville avant de passer aux opérations pierre louis bonjour pierre louis comment voyez vous les impacts sur la tension locative d'une délocalisation du siège casino tu as le droit tu as le droit d'utiliser le joker non oui casino à son siège social à saint etienne effectivement ils sont pas très bien partis ces temps-ci mais il y a plusieurs repreneurs qui qui se sont positionnés donc ça veut pas forcément dire la mort des emplois et quoi qu'il en soit saint etienne ne vit pas que grâce à casino bien heureusement donc l'impact sur sur la location à mon sens il est marginal je vais vous mettre en plus en commentaire on va prendre une autre vidéo mais je l'avais j'ai fait le lien je vais vous mettre la vidéo de d'un client avec nous je vous mets dans le chat pour ceux à la fin qui sont intéressés de cliquer dessus ou garder le voilà j'ai trouvé on a fait une interview avec jean philippe un de nos clients c'est intéressant pour ceux qui ont envie d'investir il investit beaucoup voilà je me traite vous pourrez avoir cliqué pas maintenant parce que c'est la vidéo mais je vous laisse l'enregistrer à la fin c'est assez représentatif de ce qu'on est capable de dérouler à saint etienne pour vous question de yann bonjour yann c'est quoi la renta rentabilité moyenne nous parlons de la rentabilité brut 10% sur ce que je recherche rendement locatif quand on prend tout ce qui est frais de notaire travaux et coûts annexes on est aux alentours de 7% sur du studio t1 t2 et plutôt 8 à 9 sur de la colocation donc renta bien évidemment très élevé question de lionel bonjour lionel le prix immo sur saint etienne est-il à la baisse ou prévisible à la baisse comme la conjoncture actuelle alors très très variable comme réponse studio t1 t2 le prix est stable il se maintient il a beaucoup évolué dernièrement mais il se maintient à des niveaux plutôt de bons niveaux c'est plus disparate sur les t4 les t5 puisque les familles vont plutôt avoir tendance à s'installer en première couronne donc on a plus de bien sur le marché en t4 t5 donc ces grandes surfaces vont avoir tendance à baisser les petites surfaces se maintiennent plutôt très bien voire continuent de monter dernièrement ok merci beaucoup on va prendre quelques questions question de xavier bonjour xavier y'a-t-il un accompagnement post investissement entre parenthèses gérer la fiscalité des potentiels impayés des vices cachés déjà j'imagine que vous étiez peut-être quelques problèmes dans l'immobilier ou deux trois sujets bas plus côté agence de gestion mais ce qu'on fait pas côté investissement gatif on a une fidèle s'appelle nous gérons si vous voulez qu'on clean une situation historique que vous avez eu en faisant votre investissement et qu'il ya des choses sur lesquelles on peut optimiser que ce soit sur la fiscalité dedans ou un bien immobilier que vous avez acquis de votre côté et sur lequel vous voulez notre regard avec avec plaisir je peux vous mettre je peux vous mettre l'adresse juste ici je vous mets la mienne c'est mon adresse mail dans le chat et vous pouvez m'envoyer le dossier je vous dirai si on peut vous aider c'est le cas avec plaisir lionel c'était en plusieurs mais on a répondu du coup bonjour martin à martin tu me fais la transition quels sont les quartiers à éviter immeubles bêtus sécurité etc ou à privilégier on va le voir aussi positivement alors bon peut-être celle là je passe tu veux dire un mot où je la passe rapidement parce qu'on a pas mal parlé de la ville ok alors on va avancer parce que ça nous fait la transition merci martin dedans est ce que tu peux nous dire les quartiers à privilégier selon toi alors encore une fois il ya un parti pris qu'on assume c'est à dire est ce qu'on a raison surtout pas non mais c'est notre avis il est tranché est ce que des fois il ya des quartiers évités oui selon nous est ce que pour autant certains investisseurs y vont et font des rentabilités oui mais c'est qu'on estime sinon que souvent soit c'est pas vous rendez vous rendre service dedans donc bien évidemment bah nous on place le curseur ici c'est notre vérité on pense bien évidemment bah comme tout le monde on a un avis qu'on a raison mais ça s'engage que nous et je veux bien du coup avoir ton avis fabienne et que tu puisses le transmettre oui tout à fait alors quartier à privilégier si on si on attend du patrimonial de la sécurité un aspect plutôt safe de son investissement une tension constante le quartier phare c'est foriel convention qui est habité par à la fois des étudiants des jeunes actifs des retraités des familles à part égale donc c'est un quartier qui se maintient dans le temps qui a très bonne réputation et où il y fait bon vivre donc foriel convention quartier à privilégier l'hypercentre l'hypercentre en connaissant bien son secteur puisque d'une autre on peut avoir du quatre étoiles ou du moyen mais il ya il ya des beaux secteurs versante les quartiers intermédiaires sur le profil investisseur qui qui est modéré qui veut voilà qui cherche pas de la rentabilité à tout prix mais un peu plus qu'en zone patrimoniale on va avoir le quartier de bellevue centre 2 qui abrite qui abrite le campus universitaire principal de la ville donc on a 8000 étudiants sur cette zone là c'est un quartier qui est très accessible en termes de prix et qui permet de dégager des rentabilités intéressantes badouillère michelet saint-jacques chavanel tout ça c'est le quartier historique de saint-etienne on est sur les rues pavés les boutiques les halles donc un quartier qui a plutôt tendance à évoluer de manière positive et avec une demande locative à la hausse le quartier carnaud cité du design maréchal foch la même chose que badouillère michelet saint-jacques on est un petit peu plus au nord de la ville mais on est là aussi sur une belle évolution des quartiers particulièrement sur celui de la cité du design des quartiers à privilégier et effectivement château creux parc giron fourniron pour la proximité avec la gare qui relie saint-etienne à lyon en 45 minutes de plus en plus c'est une zone qui a l'air d'être qui est demandé en tout cas sur le parc giron c'est flagrant voilà sur le quartier à privilégier merci beaucoup on va parler avant de prendre aussi une série de questions on va parler des biens est ce que tu peux nous donner ton avis aussi est ce que ça dépend que de l'opportunité il ya des biens qui sont appris des typologies de biens qui sont à privilégier qui seraient évité je sais pas mais pour que tu puisses donner ton avis alors je vais me répéter un petit peu mais les petites surfaces les studios l'été un l'été deux à peu près partout c'est des forcément des valeurs sûres mais c'est c'est des biens qui sont très liquides et à l'achat et à la location moi le studio des deux les colocations oui à condition il y en a beaucoup sur le secteur donc à condition qu'on soit sur un secteur géographique choisi qu'on ait minimum une salle de bain pour deux et qu'on est passé ou au stationnement ou offrir un petit extérieur enfin quelque chose qui permette de se différencier du marché pour être sûr de remplir toutes ses chambres ok et l'immeuble de rapport à analyser avec attention puisqu'il ya beaucoup 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 d'engouement sur les typologies bien ce qui a tendance à faire augmenter les prix la valeur à l'achat mais pas forcément les loyers donc il y a encore des opportunités à saisir sur l'immeuble de rapport mais c'est très difficile de trouver l'eau alors merci beaucoup on va prendre quelques questions sylviane en moyenne quel est le taux de rentabilité sur cette ville alors peut-être vous avez rejoint en cours de route sylviane mais ça va de 4 5 6 % sur les quartiers patrimoniaux jusqu'à 8 % de rentabilité ou un petit peu plus question de carrie bonjour carrie est ce que la location courte durée marche bien à saint etienne pour en avoir fait l'expérience oui ça marche bien il faut faire attention aux coûts cachés d'une conciergerie de vieillissement du bien etc mais par contre l'attention l'attention locative est bonne j'ai exploité un bien de ce type pendant pendant un an avec un taux de remplissage à 87 % donc donc oui alors restez bien jusqu'à la fin avec nous parce qu'on vous a gardé quelques pépites et en plus je vois que vous regardez le compteur je vois que vous avez été très nombreux entre temps en plus à vous connecter et à nous rejoindre question de joseph bonjour joseph il y a énormément de concurrence à saint etienne alors j'imagine c'est la question est ce qu'il y a énormément de concurrence à saint je sais pas sur quoi sur le marché locatif sur les locataires pour les investisseurs j'imagine que c'est ça alors oui il ya il ya beaucoup de concurrence dans les investisseurs et en termes de location si on prend toutes locations confondues oui mais encore une fois il faut savoir où on investit et quel type de bien on propose une fois qu'on est sur un secteur choisi et un bien refait non il n'y a pas tant de concurrence que ça sur le marché locatif quels sont les rentabilités maximales qu'on peut espérer parce que je pense qu'on a répondu bonjour risque question de martin quel est bonjour également quel le temps moyen de séjour des étudiants sur un studio je dirais je dirais 18 mois pour faire une cote mal taillé on a pour pour habitude de dire que le t2 c'est plutôt aux alentours de deux ans deux ans et demi un studio c'est un petit peu un petit peu moins long pour autant c'est une ville où on quand on a un bon logement et qu'on est étudiant on n'a pas forcément tendance à le laisser l'été à contrario des villes plus patrimoniales puisque les loyers sont plus abordables les étudiants les conserves en tout cas moi tous les étudiants j'ai en locataire depuis une dizaine d'années et j'en ai aucun qui a lâché son appartement l'été pour qu'on reprendre un autre en septembre sinon c'est qui quitte la région ou voilà qui retourne chez papa maman mais voilà il reste l'été autre question alors question de jesse bonjour jesse ça reprend sur est ce que c'est difficile ou pas de louer je vous confirme que c'est vraiment lié intrinsèquement même là j'ai envie de dire sur marché national français à la qualité du logement et je peux vous dire si on délivre ce qu'on délivre tous les jours sur plus de 500 opérations par an et bien de bien ce qu'on fait également à saint étienne on a zéro difficulté à trouver preneur sur le marché locatif pouvez-vous nous donner question de martin pouvez-vous nous donner des indications sur les villes autour de santé alors j'ai une parenthèse qui n'a rien à voir je vais pas citer votre nom de famille parce que pour des questions de confidentialité mais si martin vous travaillez au cic vous avez travaillé par le passé au cic c'est grâce à vous que mon premier bien immobilier était financé parce que ce n'est pas vous qui l'avez financé mais c'est vous qui avez donné mon dossier alors j'étais en dehors des conditions suspensives c'était il ya 12 ans à la directrice d'agence qui était dans une autre agence et qui m'a suivi au téléphone en 20 minutes et donc en tout cas il avait le même prénom et le même nom de vous avant que ce soit un homonyme mais si c'est vous merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai pu investir la première fois dans l'immobilier vous direz en commentaire si c'est pas vous malheureusement si c'est si vous avez travaillé au cic vous êtes mon homme non merci si vous avez bossé au cic il ya plusieurs années vous êtes toujours je ferme la parenthèse mais c'est grâce à vous si j'ai pu acheter beaucoup d'appart en tout cas me mettre le pied à l'étrier est-ce qu'il ya des villes autour de saint etienne qui sont intéressantes et que tu as dans ton scope oui oui première couronne saint chamon roche la molière saint genélaire firmini sur de l'immeuble de rapports puisque immeuble de rapports très accessible voilà tout toutes les villes de la périphérie alors certaines avec leurs qualités leurs défauts mais mais oui il ya des villes intéressantes autour de saint etienne particulièrement sur l'immeuble de rapports je suis pas certaine de l'attention locative en meublé sur ces villes là donc plutôt sur l'immeuble ok quartier évité question de pascal dans notre diamant tu veux redire tu en cité quelques-uns quartier des personnes du doigt un quartier populaire très populaire montrénaud la cotonne et en même temps n'est pas dans les quartiers nord non plus de certaines villes de france je me sens pas en sécurité quand j'ai à traverser ces quartiers mais c'est pas les les quartiers les plus intéressants à mon sens pour y faire du meublé ok attendez il y en a encore beaucoup de questions c'est juste qu'il y en a certaines on a répondu quartier évité question de yann les petites surfaces ne pose-t-elle pas plus de problème avec le dpe et est-ce que le dpe ils sont particulièrement il est mauvais pas plus que dans l'eau d'île parce qu'on sait que dans le sud de la france les deux sont meilleurs dans le nord de la france et du coup quid sur saint etienne non on rencontre pas de difficultés particulières avec ces dpe bien sûr qu'on a du f parfois et on sait peut-être quoi faire pour arriver à aller passer en d après les travaux donc non c'est pas c'est plus un sujet actuellement en tout cas maintenant nos artisans sont formés pour savoir quoi faire pour traiter un mauvais dpe et sortir sur un dpe de fait correct alors il y a tant mieux et merci beaucoup votre participation il ya énorme de questions je suis pas sûr qu'on pourra répondre à tout le monde c'est pour ça j'essaie un petit peu de les regrouper il ya une question donc on n'a pas trop évoqué et puis après on va passer aux opérations sur les prix au mètre carré alors c'est large mais qu'est ce que c'est quoi l'ordre de grandeur même fourchette au prix au mètre carré à l'achat avant travaux est ce que c'est même sur les petites surfaces ou sur les immeubles pour que les investisseurs puissent se projeter c'est très ça va du simple au double si on parle de d'un immeuble de rapport avec beaucoup de surface on va être sur un prix moyen aux alentours de 1300 1400 euros avant travaux avant frais de notaire c'est vraiment une généralité que je fais sur les petites surfaces on sera plutôt aux alentours 1700 euros entre 1600 et 1800 et sur les f4 f5 alors bien sûr que ça dépend des secteurs mais plutôt entre 1200 et 1300 ok merci beaucoup je vais vous mettre le lien parce que je vois quelqu'un me demande le lien pour pouvoir passer l'action et investir à saint etienne du coup je vous le mets dans le chat pour ceux qui sont intéressés vous allez voir apparaître avec une petite étoile sur la droite de votre de votre écran et vous pouvez utiliser ce lien là si vous souhaitez échanger après la vidéo avec fabienne moi ou notre équipe pour pouvoir en savoir plus sur l'investissement et puis bien disant pour ceux qui ont envie de passer à l'action on a encore quelques questions bonjour à vous des biens à me proposer bah restez bien jusqu'à la fin parce qu'on veut justement fabienne vous a gardé des pépites question de stef encore quelques minutes et on va pouvoir vous les présenter question de pierre louis ça bouge comme il ya des questions il y en avait plusieurs pierre louis si je souhaite me faire accompagner par investissement locatif sur la recherche de biens uniquement le mandat de recherche qui est il facturé donc non il n'est pas il n'est pas facturé vous pouvez justement utiliser le lien dedans et avec plaisir ça peut être à la carte je vous dirai bien évidemment avec précision ce qu'on fait mais c'est possible quelle est votre valeur ajoutée donc sur pierre louis quelle est votre valeur ajoutée pour trouver des biens rentables notamment dans l'hyper centre avez vous des partenariats avec des agences ou des chasseurs bah on est chasseurs mais peut-être je laisse répondre à fabienne oui bien sûr j'ai des partenariats et avec des agences et avec des notaires et avec des marchands de biens avec des particuliers avec des concierges d'immeubles voilà avec un réseau qui est assez vaste et varié ce qui me permet d'avoir des informations la plupart du temps avant la mise en parution de des appartements ce qu'on appelle off market et du coup de se positionner plus rapidement sur les pépites et du coup parce qu'il ya beaucoup de questions sur la prestation donc j'ai avancé un petit peu puis on reviendra en arrière j'ai avancé un petit peu pour vous expliquer dedans donc notre valeur ajoutée c'est qu'on a internalisé les différents métiers que nécessite la bonne conduite d'un investissement immobilier donc chez investissement locatif.com vous allez pouvoir avoir fabienne qui va vous sourcer un bien immobilier qui est décoté par rapport au marché qui nécessite plus ou moins de travaux on va rester là dessus ouvert parce que le but c'est de saisir une opportunité qu'elle l'ait ou pas des travaux dans la réalité en tout cas plus souvent il ya des travaux de rafraîchissement plus ou moins gros à faire pourquoi parce que les bonnes affaires certains peuvent avoir besoin de liquidités besoin d'argent ne peuvent pas justement entreprendre des travaux pour avoir un meilleur DPE divorce succession et malheureusement tout ce qui peut exister qui fait que vous ne pouvez pas conserver votre bien immobilier ou que vous avez besoin de liquidités donc ça c'est toute la partie sourcing qu'on va prendre en charge ensuite on a toute une équipe d'architectes en interne qui va s'occuper de reconfigurer votre appartement on va partir bien évidemment de l'existant et on va le voir avec un oeil d'investisseur c'est à dire qu'est ce qu'il faut qu'on fasse sur ce bien là ou sur cet immeuble pour pouvoir générer le maximum de revenus locatifs de manière à vous positionner sur un pic de rentabilité puisque le but du jeu c'est ça c'est pour une somme d'argent investi générer le plus de revenus locatifs on va s'occuper bien entendu ça devienne ensuite une réalité de faire les travaux de faire l'ameublement et la décoration de ce bien là si on vous conseille de l'exploitant meublé vous gardez bien évidemment la main pour des raisons de fiscalité si on prend un cas simple et qu'on achète en personne physique afin d'être loueur meublé non professionnel peut-être vous avez déjà entendu parler du régime LNP ça va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant dix ans et pour ce faire il faut acheter en personne physique et déclarer au réel vos revenus comme le nom l'indique on va réellement compter quelles sont vos recettes et quelles sont vos charges vous allez être déficitaire comptablement c'est ce qui vous permet de ne pas être fiscalisé pendant environ dix ans et pour tous ceux qui le souhaitent on a la possibilité également ensuite de s'occuper de la location et de la gestion de votre bien ou de vos biens immobiliers de manière générale donc ça on fait depuis 12 ans on a fait plus de 2500 opérations comment est-ce que ça se passe il faut signer un contrat d'investissement c'est un mandat de recherche ce mandat de recherche il est non exclusif du jeu c'est qu'on travaille dans la main mais on n'a pas les pieds pieds points liés on est assez serein sur la capacité qu'on a à sourcer des bonnes opérations et à créer beaucoup de valeur pour vous à ce moment là on va vous proposer bas un ou plusieurs bien en fonction des opportunités mais généralement c'est on n'est pas en mesure de regarder 15 opportunités parce que ça n'existerait pas 15 en même temps à la santé c'est justement tout notre travail on va des analyser on va dégrossir des biens sur le marché il y en a à vendre des biens intéressants il y en a beaucoup 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 moins donc notre travail c'est ça on va dès le début dès l'achat faire gagner beaucoup d'argent à nos investisseurs l'immense majorité de nos honoraires sont absorbés dès la chasse parce qu'on va vous sourcer un bien que vous n'auriez pas eu par vous même soit parce qu'il offre par quête soit parce que c'est une course de vitesse d'investisseurs et au moment exceptionnellement aujourd'hui pendant une heure mais au moment où on est là on ne chasse pas mais après tout le monde va reprendre ses activités et nous notre activité et bien évidemment l'activité de fabienne c'est d'être vous allez sourcer ensuite cette opportunité pour vous on se rémunère sur un pourcentage de l'opération à hauteur de 8,4 % ttc du montant de l'opération cette ligne là pour vous et un ordre de grandeur en financement si vous nous regardez et que vous êtes résident fiscal français faut que vous ayez un ordre de grandeur la banque dans le contexte actuel va vous demander de participer à hauteur de 10 à 15 % du montant total de l'opération si je prends une opération entrée de gamme dans le sens du budget bien évidemment pas dans le sens de la qualité et si on dit on raisonne à hauteur de 100 000 euros tout inclus ça veut dire que pour qu'on soit serein vous et nous et c'est le but puisqu'on travaille main dans la main prévoyez 10 à 15 % d'apport donc 10 15 000 euros de côté dédié à cette opération ensuite il n'y a pas de limite on a fait des opérations à plusieurs millions d'euros et donc pour que ce soit cohérent ça va rester sur ce même pourcentage si vous avez des questions sur la prestat vous pouvez bien sûr les poser comme ça je peux y répondre si vous avez envie de passer à l'action merci beaucoup parce que je veux que vous êtes nombreux parce que j'ai le channel de rendez-vous de l'autre côté à avoir pris rendez-vous à vouloir passer à l'action donc merci pour ça de votre confiance dessus je vais prendre quelques questions et on va passer aux différents biens alors soit opérations qu'on a faites pour vous dire dans plus grandeur et bien sûr à la fin il y a trois ou plus d'ailleurs je me trompe en tout cas quelques opérations acheter qu'on vous a gardé en primeur que pour vous je vais prendre quelques questions question de sonia alors pardon juste avant j'avais pas pris celle ci la question de antoine bonjour antoine y a-t-il un risque de plafonnement des loyers à saint etienne et après il y en a un deuxième c'est ce qu'il ya la loi de compensation pour louer un airbnb donc on peut le voler juridique actuellement il n'y a pas de plafonnement des loyers à saint etienne les villes qui le mettent en place les livres des villes pardon où les locataires ont du mal à trouver un logement c'est pas forcément le cas à saint etienne avec toute la diversité de biens qu'il ya sur le marché donc non il n'y a pas de plafonnement de loyers à saint etienne risque de compensation sur les airbnb alors est ce que c'est la compensation au sens la même qui est mise en place par exemple sur lyon à savoir une surface commerciale doit remplacer une surface habitation en tout cas c'est pas le cas sur saint etienne actuellement je ne prédis pas l'avenir mais ce n'est pas un sujet pour le moment donc pour le moment pas de patron après il ya des villes où alors pas sur le la loi de compensation mais sur l'encadrement des loyers ce sera le thème du jour mais ça n'a pas ça n'a pas changé grand chose dans la réalité le législateur a laissé la possibilité de légalement bien évidemment de contourner ce que font tous les investisseurs mais bon ça fait aussi partie d'expertise c'est pas le sujet du jour mais c'est pour vous dire sur ce point là il n'y aurait pas non plus grand pas question de sonia bonjour sonia pensez vous qu'il y aura une grande plus value des appartements dans les prochaines années donc quid de ce que tu vois dans l'évolution alors à la fois sur le passé est ce que les prix ont augmenté je dirais post-covid dans ces quatre cinq dernières années et quid alors c'est qu'un avis on n'a pas de cristal mais quid de la suite selon toi oui les prix ont augmenté post-covid comme un peu partout en france mais particulièrement à saint etienne de la même manière que je vais répondre à la question précédente je n'ai pas de boule de cristal mais en tout cas on est sur une ville qui est historiquement très accessible en termes de prix au mètre carré on est à 45 minutes en ter de lyon les universités fusionnent il y a fort à espérer que saint etienne devienne tôt ou tard le 10e arrondissement de lyon forcément population tendance à s'étendre un petit peu donc j'aurais tendance à dire que les prix vont les prix de l'immobilier vont forcément monter mais ce n'est que mon avis personnel on va prendre encore quelques questions c'est la folie des questions sur saint etienne tu nous déchaînes les foules à martin qui a répondu on s'en fout de ma vie j'ai dire non ce n'est pas moi mais les martins sont des gens bien bah comme les michael tu vois dedans donc bah non merci parce que c'est pas grâce à toi que j'ai eu mes crédits il ya lionel qui pose une question précise je pense mal parce que c'est sur un quartier sur une rue le gaïa rue charcot est il intéressant d'investir on a le gaïa 1 et le gaïa 2 c'est bientôt une trilogie en terme de secteur c'est pas mal en termes de charges de copropriété c'est bien moins bien donc si on a une toute petite surface et qu'on pèse pas beaucoup au niveau des charges de copropriété pourquoi pas mais dès qu'on a beaucoup de temps tième ça devient compliqué ok encore quelques questions et puis après je vois l'heure qui tourne donc on va passer au bien donc pardon si je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que je vois qu'il y en a encore beaucoup mais je suis pas sûr qu'on pourra toutes les traités est ce qu'on fait que il ya une question je la synthèse bonjour laura est ce qu'on fait aussi que les travaux oui pas de problème vous pouvez aussi prendre rendez vous on vous dirige au sein du groupe on a une marque en cabinet d'architecture d'intérieur quand on n'a pas vu son signe qui s'appelle renault le rendement on en a pas mal parler jf peut-être jean-françois j'aimerais faire un call avec vous j'habite londres et je suis régulièrement sur paris avec grand plaisir je vous ai mis le lien vous pouvez prendre vous et vous m'avez très gentiment mis votre adresse email donc sinon on va le prendre à tâche avec vous avec grand plaisir lionel merci il ya votre numéro de téléphone paris je fais remonter à l'équipe cari comment contourner l'encadrement de loyer on le verra dans une autre session c'est du teasing que je vous fais pour les autres webinaires dedans alors on va passer il ya encore pas mal de questions je suis navré mais faut qu'on avance un petit peu on va passer au bien dedans peut-être qu'on va directement vu le timing passé au bien à vendre alors sur le fonctionnement idem je vous le remets si vous êtes intéressé pour en savoir plus faire une offre devenir propriétaire créer une rente compléter votre parc immobilier offrir un appartement à noël pour vos enfants ou votre femme ou votre mari je vous mets le lien où vous me laissez plus sérieusement votre email et vos coordonnées pour que l'équipe prenne attache avec vous parce que je sais comme j'ai vu le site qui a des très très belles pépites à toi de jouer très bien je ne vois simplement rien à l'écran ok alors c'est un t4 budget total 171 mille euros 8,4 de rendement tu vois pas rien du tout il n'y a pas la présentation là alors c'est peut-être chez toi ça va pas encore charger là c'est bon tout bon parfait alors c'est un t4 effectivement tout beau tout neuf en termes d'opportunité puisque ce bien est actuellement sous compromis mais l'information est tombée hier le l'acquéreur n'aura pas son financement donc c'est un bien qui revient sur le marché qui est situé en centre ville en hyper centre directement sur l'axe principal de tramway à proximité du quartier des halles mazera qui sont très 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 côté et c'est un bien de charme puisqu'on a beaucoup de cachets parquet chevron hauteur sous plafond moulure voilà vous êtes fan de ce type de produit là on n'en a pas beaucoup du beau bourgeois ancien c'est un produit idéal en termes de budget on arrive à 171 mille euros 358 exactement en budget total l'idée c'est de le proposer en colocation colocation meublée de trois chambres au prix de entre 350 et 400 euros la chambre on a deux salles de bain et on a quatre heures à presque 90 mètres carrés d'appartement on est actuellement en dpef il faut le savoir comme souvent dans les immeubles bourgeois mais l'architecte d'intérieur est déjà passé et à valider le budget travaux il nous permettra de sortir en d à l'issue de ce projet alors est ce que alors il ya aussi je vous le dis il ya un petit temps d'attente entre le moment dans la réalité dans la vraie vie quand on parle et le moment où vous recevez de l'information il ya un petit délai dedans de je pas 10 à 20 secondes donc c'est pour ça que je laisse juste la 10 à 20 secondes vous avez eu l'entièreté de la présentation de fabienne est ce que vous avez des questions sur ce bien là dedans pour qu'on puisse alors plusieurs là veulent prendre rendez vous je fais remonter je laisse encore quelques secondes dedans si vous avez des questions c'est le moment de les poser avant qu'on passe aux autres biens parce qu'après des fois il ya des questions en décalé c'est compliqué de naviguer ensuite par expérience entre les biens donc je résume 171 mille euros tout inclus 14 400 euros de loyer annuel plus de 8% de rentabilité clé en main première question de pierre louis merci beaucoup pour votre question et la prise de rendez vous que j'ai vu de l'autre côté quelle est la surface totale 80 mètres carrés c'est peut-être que chez moi mais ça a coupé 90 90 oui 90 mètres carrés pierre louis question de sonia combien de travaux 18000 et c'est qu'on pourrait passer à la télé faire un truc question réponse on peut aller loin question de yann si gérer par vous même quel est le net imaginable on peut tout imaginer quel est le net imaginable on l'a pas calculé mais on prend 8% ttc du montant des loyers donc ça va vous enlever je passe 0,5 en grosse maille donc ça va faire 7,9,8 l'ordre de grandeur pour répondre à votre question dedans ça rentre bien évidemment dans votre déficit et ça vous permet de repousser l'imposition et puis surtout de ne rien faire puisqu'on s'occupe de tout les travaux sont ils compris question de roger bonjour roger les trois sont ils compris dans les 61 mille euros roger tu as gratté 1358 euros c'est très malin technique de négociation ouais c'est inclus appartement notaire travaux mobilier notre rémunération pour un total de 171 mille euros dedans quelle est l'adresse du bien bah tu peux peut-être pas dire numéro mais je sais pas la rue ou quartier c'est situé en sur le quartier des halles en france des halles mazera à proximité à proximité du cours victor hugo le prix total serait de combien avec le dpe question de sonia il sera de 171 1358 euros qui comprend l'intégralité question de isaï est-ce possible de le payer au début j'avais compris en cb je on sent le tpe est-ce que c'est possible de le payer en c est-ce que c'est possible de le payer par une sci ouais ouais est-ce que c'est possible d'acheter ainsi pas de sais on peut bien sûr vous conseiller mais oui il n'y a pas de pas de contre-indication question de jack bonjour j'ai loué combien par chambre j'ai pas bien entendu entre 350 et 400 vraisemblablement plutôt 400 puisque on a des chambres d'une quinzaine de mètres carrés une qui a sa propre salle de bain donc 400 euros charges comprises par chambre sur un bon secteur avec un bien avec beaucoup de cachet donc pareil utilisez le lien si vous êtes intéressé votre email parce que la question c'est pas une question de stéphanie c'est une remarque et une affirmation de stéphanie très intéressant ce bien pour mon projet et voilà et voilà stéphanie on vous attend de l'autre côté du côté des investisseurs qui passent à l'action avec grand plaisir est ce que on peut passer au bien sûr donc plus sérieusement bien évidemment si vous êtes intéressé vous utilisez le lien vous mettez votre email vos coordonnées un pigeon voyageur un post-it pour qu'on puisse prendre attache avec vous dernière question sur le fil sonia quelles sont les charges de copro et on passe après au bien suivant je vais vous les dire avec précision hop on est sur les faibles charges alors moi maintenant je vais remonter à l'équipe 79 euros par mois merci beaucoup merci pour cette présentation alors premier bien c'est donne je vous remets le lien ici que vous êtes juste en dessous si vous voulez merci beaucoup vous avez été très nombreux à prendre rendez vous merci marion rubel jean-françois pierre lui damien cédric noemi guillaume frédéric là je sais pas le prénom parce que c'est une société je pense impeccable on passe au bien suivant est-ce que tu as vu la slide arriver exactement on reste sur un produit de colocation on est cette fois sur un t4 de 100 presque 106 mètres carrés l'idée ça sera de le transformer en t5 pour en faire un bien avec quatre chambres plus un balcon une cave et un stationnement privatif le tout sur un secteur prisé dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure qui est le secteur de foiriel on est sur un bien qui nous revient à 187 mille euros pour une rentabilité escompté de 18 mille 840 euros donc un rendement locatif brut de l'ordre de 10% alors pareil on va laisser quelques secondes pour que l'information vous parvienne dans la globalité on passe à 10% de rentabilité tout inclut 187 mille euros ça comprend appartement notaire travaux mobiliers notre rémunération un tout petit peu moins de vingt mille euros de revenus locatifs par an de quoi débuter du bon pied dans l'investissement immobilier avec un produit créant main et rentable est ce que les amis vous avez une question alors je vais faire la jonction est ce que vous avez une question sur ce bien immobilier et en même temps merci beaucoup je vois la fin des questions qui avaient sur l'autre bien et je fais remonter les demandes de contacts et d'informations en même temps et en direct live alors est ce que c'était alors il ya quelques questions est ce que c'est un immeuble récent ou de quelle année et l'immeuble question de yann fin des années 70 début des années 80 c'est un immeuble classique question de jacques est ce qu'on peut connaître la taxe foncière sur celui ci alors sur les deux mais c'est pour pas naviguer entre les biens on vous donnera toutes les infos si on reste focalisé sur celui ci 1396 1396 par an question quel est le cash flow moyen ou autre le cash flow ça dépend sur combien vous financez puisque c'est ça qui va faire varier si vous faites financer sur 20 ans ou sur 25 ans et en fonction de l'apport que vous mettez mais n'hésitez pas à utiliser le lien sur le rendez vous à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse faire le cas échéant une simulation ensemble juste après question de sonia tu as embrouillé sonia parce que du coup elle dit en termes de prestige quelle différence entre les deux biens du coup sonia hésite alors le premier bien c'est du beau bourgeois parquet chevron moulure celui là on a beaucoup moins de cachets mais on est sur un secteur qui est très demandé également dans le premier bien trois chambres dans celui là quatre chambres premier bien 79 euros de charge deuxième bien celui là plus de charges copro année 80 234 euros incluant le chauffage pas mal de nombre de prises de contacts c'est pas que je vous regarde pas c'est que je les fais remonter en direct à lionel merci beaucoup aussi j'essaie de pas en oublier mais si vous voyez j'oublie n'hésitez pas à me remettre un petit mot un petit couche comme ça je le fais remonter en même temps alors on laisse quelques questions et sinon on va passer au bien suivant je regarde juste si on a répondu sur ce bien là roger roger intéressé par le t4 bourgeois merci roger c'est bien pris en compte je le fais remonter à l'équipe merci beaucoup top sur ce bien là on va passer au dernier bien que vous voyez apparaître à l'écran et c'est peut-être un petit bien c'est un t1 configurable en t1 bis 38 mètres carrés secteur foriel gros travaux à prévoir mais un potentiel locatif important une cave un garage en option on est sur un total à 94 14 1692 euros pour un rendement de 7,60 % sur un quartier patrimonial c'est à saisir rapidement l'état du bien tel fait peur mais c'est comme ça qu'on trouve les meilleures affaires il y a tout à refaire mais on aura quelque chose de flambant neuf à la fin c'est top Jean-Yves bonjour Jean-Yves bonjour Jean-Yves bonjour les questions de Cédric bonjour Cédric alors oui déjà je vous le dis sur du moins de 100 000 euros et bien évidemment on garde les pieds sur terre c'est beaucoup d'argent mais dans l'immobilier il y a aussi beaucoup d'argent à gagner donc les gens sont prêts aussi à investir beaucoup pour gagner beaucoup dedans parce qu'il y a aussi une part qui est proportionnelle bien évidemment pour moins de 100 000 euros tout inclus vous avez un appartement refait à neuf puisque nos archives s'en occupe meublé et décoré et bien évidemment également notre rémunération à l'intérieur cave garage tu l'avais dit ouais ? oui ouais je le voyais à l'affiche il y a plus cave garage 7000 de revenus locatifs par an plus de 7% de rentabilité la durée de vie c'est 24 à 48 heures pour vous ayez un ordre de grandeur question de Cédric les loyers annoncés sont-ils hors charge ou charge comprise ? toujours charge comprise niveau charge de copro sur celui-ci charge de copro taxe foncière 79 euros de charge de copro incluant le chauffage taxe foncière 720 incluant le garage question de Nicolas le DPE il est tout neuf il est sorti aujourd'hui et contre toute attente il est en D alors que j'avais prévu dans les travaux de changer les menuiseries donc on sera forcément en D ou mieux alors Aurélien vous avez posé une question il y a un point d'interrogation je me fais engueuler parce qu'il y a trop de questions t'énerve pas Aurélien je recherche ta question ça répond pas à ma question je me fais je me fais brasser en direct on va corriger ça Aurélien est-ce que c'est possible d'avoir une rediffusion c'était pas possible mais du coup c'est possible Aurélien parce que sinon je me fais engueuler avec plaisir et je crois que j'en ai vu une autre je vois juste un truc faut-il attendre 2024 alors j'ai pas vu la question que tu as posé avant je vois juste la tamille faut-il attendre 2024 Aurélien tu peux même attendre 2026 tu peux même attendre 2028 tu peux même attendre 2042 mais en 2042 la part il aurait été payé si tu l'avais acheté en 2023 non là pour répondre sérieusement je suis en forme pour répondre très sérieusement il n'y a pas de sens il n'y a pas d'alignement parfait des planètes jamais et Roger qui veut acheter la part parce que Roger dit moi je n'ai plus de personne pour être en haut de pile c'est bien c'est tactique ça Roger on voit là tu connais t'es dedans non pour répondre très sérieusement il n'y a pas d'alignement parfait des planètes jamais ceux qui quand les taux je vais vous dire il y a un bien je ne sais pas pourquoi il y a des biens qui me marquent je m'en souviendrai toute ma vie il y a un bien j'avais proposé à un client c'était une toute petite surface à Paris 90 000 euros alors il y a 5-6 ans ça n'existe pas pour vous dire ça n'existe pas il n'a pas acheté je l'ai acheté parce que tellement en fait c'était fou je me dis pourquoi il n'a pas acheté je l'ai acheté c'était il y a 6 ans maintenant les loyers ont explosé les prix d'immobilier ont explosé dedans je me souviens encore son nom parce que ça marche mais du coup on n'a pas fait affaire il n'a pas acheté sauf s'il ne sait pas compter mais forcément qu'il doit s'en mordre des doigts donc en fait le sujet ce n'est pas d'acheter tout n'importe quoi le plus rapidement possible le sujet c'est comme Fabienne l'a expliqué au début quand elle dit j'en ai que 14 c'est pas mal mais j'aurais pu faire mieux mais j'en achète un par an si on prend les 10 dernières années où Fabienne l'a acheté il y a forcément des moments qui étaient un peu mieux un peu moins bien pour acheter elle a eu des taux un peu plus hauts des taux un peu plus bas mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui elle avait 14 ils se remboursent ils s'amortissent donc il ne faut pas que vous raisonniez comme si on attend le momentum parfait parce qu'il n'y en aura pas quand les taux étaient à 1% j'ai discuté avec un pote qui a acheté et je m'en rappelle parce que même lui m'a dit putain quand la banque m'a prêté à 1,6 j'ai tapé un scandale je me suis limite embrouillé avec lui deux ans après il dit putain je me rends compte que c'est bien donc tout dépend toujours de comment vous décidez de regarder les choses est-ce qu'on décide de regarder le verre à moitié plein est-ce qu'on décide de le regarder à moitié vide la seule chose que je peux vous dire avec certitude c'est quand 1 il n'y a jamais d'alignement parfait des palettes quand les taux sont bas que l'immobilier monte les mêmes vont vous dire j'achète pas parce que j'attends que ça baisse quand il y a des marges de négo c'est-à-dire qu'on peut avoir un bien pour 100 000 euros 94 000 tout inclut appartement notaire crabe au mobilier notre rémunération avec un bon rendement d'autres vont dire bah ouais mais je vais me financer à 4% du coup j'attends ils vont attendre quand les taux vont baisser ce même appart il sera plus il ne sera plus même mais un équivalent ne sera plus du tout à ce prix-là la technique je vous l'ai dit c'est de saisir en ce moment les bonnes affaires parce qu'il y en a il y a des vendeurs qui sont pressés de vendre vous prenez le taux qu'on vous donne parce que en même temps on n'a pas le choix donc ça veut dire quoi 4, 4 et demi même 5 si vous êtes en société et dans un à deux ans vous renégociez ce taux du coup vous avez bloqué un prix bas vous êtes passé à l'action et dans un ou deux ans vous renégociez le prix et vous avez le meilleur combo un prix bas et intéressant avec un taux marché de demain 3, 4 figures les taux immobiliers continuent d'augmenter demain peu probable mais on va prendre les 3, 4 figures pour en éluder aucun les taux immobiliers augmentent vous avez signé un prêt à 4% tant mieux puisque demain imaginons on va se dire ça augmente je ne pense pas que ce soit le cas on prend les 3, 4 figures demain c'est à 6 vous avez bloqué un taux bas par rapport à la réalité de demain les taux restent pareil tant mieux vous êtes passé à l'action vous avez gagné 2 à 3 ans d'aventissement parce que vous êtes passé à l'action troisième cas de figure les taux baissent vous êtes gagnant vous renégociez votre prêt et vous saisissez le bon taux de demain parce que quand les taux vont baisser l'IMO va remonter je vous le dis c'est sûr et certain il n'y a pas de c'est l'économie qui fonctionne comme ça voilà du coup rien je me suis fait engueuler et je vous ai engueulé non il n'y a pas très sérieusement dans l'immobilier il n'y a pas de notion attendre attendre ça veut dire ne pas permettre à un locataire de te rembourser ton appart pas de sens quel est l'étage du bien question de Karine quatrième quelle est l'année de l'immeuble fin des années 70 quel est le montant des travaux et on peut le faire plus en plus rapidement pour voir s'il remonte quel montant de travaux 30 000 Stéphanie pour ma part je suis intéressé par les biens 1 et 2 je suis déjà en contact avec mon partenaire financier je dois prendre rendez-vous pouvez-vous me contacter directement avec plaisir Stéphanie je vérifie juste c'est déjà parti à l'équipe Stéphanie c'est déjà en route le téléphone va sonner ça va s'allumer merci avec plaisir Stéphanie c'est noté je vous confirme c'est tout bon chez nous Kevin c'est mon premier webinar je t'ai découvert lors du MMI 4 d'Ivan qui était il y a une ou deux semaines deux semaines je crois enchanté Kevin on s'est peut-être croisés on va peut-être discuter ensemble merci pour les conseils j'attends de finir la formation pour me lancer on est ton âme avec un grand H pour inclure bien évidemment Fabienne et toutes les femmes du groupe question de Célim y a-t-il un ascenseur ? oui c'est sans faute ça même sur une question piège dans la dernière ligne droite elle ne trébuche pas merci à tous alors je vous redis j'aurais bien passé toute l'après-m' avec vous pense qu'on a pas mal répondu dedans 30 000 euros de travaux pour un achat à 65 c'est beaucoup question de Jean-François non c'est pas beaucoup ça fait 500 euros par mètre carré dedans c'est en 1 alors c'est beaucoup 30 000 euros d'argent 30 000 euros c'est beaucoup d'argent après est-ce que ça ne veut rien dire si on dit la somme de 30 000 par rapport à 60 par rapport à 60 000 euros du bien dedans par rapport à un bien à 60 000 euros la cote part vous voyez les photos c'est pour que vous ayez et un bon DPE et que ce soit qualitatif il y a toujours moins mais on peut prendre que le bien immobilier mais je connais tellement de gens qui se sont bombés sur les travaux c'est pas forcément ma recommandation il y a tout à tous les prix mais c'est comment déjà on connait le prix de la qualité quand on veut le refaire deux fois Tonia je suis intéressé par les biens sur la ville merci de me dire comment faire bon avec plaisir je vérifie juste Tonia est-ce que vous pouvez me mettre votre votre email par votre numéro de téléphone vous pouvez mettre votre numéro de téléphone comme ça c'est plus facile que votre email montre par email en tout cas c'est bien plein de fonctionner avec mon plaisir merci beaucoup de votre confiance en question de Tari est-ce que l'allotation continuelle est possible ? dans cet immeuble je ne le préconiserais pas c'est toujours c'est une copropriété il faut obtenir l'accord des copropriétaires et un accord de l'urbanisme de la ville de Saint-Étienne grosse copropriété Airbnb ça ne fait pas souvent bon ménage Sonia merci beaucoup tout bon j'ai votre téléphone j'ai votre email et ça a bien commencé avec grand plaisir on vous appelle dès cet après-midi si vous avez quelques minutes pour qu'on échange sur votre projet merci à tous merci Fabienne parce que je sais alors attendez il y a peut-être une dernière slide ici vous retrouvez les QR codes vous pouvez sortir le téléphone le mettre en mode photo et ça va vous emmener directement sur le bon lien merci Fabienne parce que je sais que c'est beaucoup de boulot de garder ces biens là en amont et merci parce que c'est aussi pour ça qu'on veut donner de la valeur dedans donc un grand merci on a question de Nathalie qui est arrivée sur le tard ce n'est jamais trop tard Nathalie est-ce que vous pouvez mettre votre téléphone avec grand plaisir comme ça on va pouvoir hors antenne vous contacter Carrie est-ce que vous avez d'autres biens en stock non sinon c'est que c'est pas intéressant mais je chasse tous les jours donc je n'en ai pas d'autres en stock mais potentiellement encore non on a ceux-là mais ça arrive tous les jours je sais pas mais en tout cas c'est notre métier de les sourcer dedans donc si vous avez une recherche spécifique c'est pas par exemple parce que vous avez plus de budget et que vous voulez investir sur une emploi plus conséquente que ce qu'on a vu et ben avec grand plaisir vous me le dites hors antenne merci beaucoup il y a encore pas mal de remontées et comme ça on peut avec grand plaisir vous accompagner merci Nathalie aussi c'est noté merci pour votre mieux au Téphane 14h01 on doit retourner chasser des biens dedans merci d'avoir fait cette très belle pause pour parler investissement immobilier bravo que vous êtes vrai je vous mentais pas ça sonne bravo et félicitations de vous être concentré sur votre avenir pour vous sécuriser pour votre retraite et je vous dis à très bientôt pour d'autres webis et je vous donne rendez-vous surtout de l'autre côté du côté de ceux qui passent à l'action et c'est tout le mal que je vous souhaite de battre Fabienne et d'en avoir 15 merci à tous bisous bisous bonne journée bye-bye